Insolites, inattendus, intriguants ou bien encore stupéfiants, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle Aquitaine. On décrit souvent la Haute-Vienne comme une terre aux eaux vives. Cette présence d'une nature bouillonnante ne pouvait qu'engendrer un grand peintre, Paul Rebérole, c'est le perpétuel révolté. Espace Rebérole des Moutiers, je passe de tableau en tableau. Je suis devant une œuvre fascinante. Et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Une étonnante peinture installée en déséquilibre, un cyclope. Qui est-il ? La mythologie antique. Nombreux sont les peintres contemporains qui ont puisé dans ses références. De Chirico, Dali, Picasso, Bacon, Garouste, La Chapelle et même Rebérole lorsqu'il peint la chèvre à Maltais. Mais pourquoi un cyclope ? 1940. Hitler a conquis une partie de l'Europe. Il s'en prend désormais à la France. Notre armée est rapidement vaincue. Dans le pays, c'est la débâcle. Le maréchal Pétain entame une politique de collaboration active avec les Allemands. La France passe sous le regard du maréchal. Mais dès 1942, des réseaux de résistance organisent. Certains se réfugient dans les bois. Ce sont les maquisards. Pour eux, le combat continue. Ils reçoivent des armes de l'étranger et deviennent peu à peu une vraie force de combat. À Émoutier, la ville connaît elle aussi des moments difficiles. Paul Rebérole y vit. Il est jeune, malade, mais l'homme révolté partage les convictions des hommes du maquis. Celui qui l'impressionne, c'est Georges Guingouin. Guingouin est à la tête d'une armée de 20 000 hommes. Il va prendre une part active dans la déroute de l'armée allemande. Au milieu des années 80, Paul Rebérole souhaite lui rendre hommage. Le cyclope, c'est lui, Guingouin. Dans la mythologie grecque, le cyclope forge des armes et des armures pour les dieux. Il vit dans un cratère. Pour les maquisards, ce cratère, c'est la forêt. Ils mangent essentiellement ce qu'ils y trouvent, des châtaignes. Elles sont présentes dans le tableau de Rebérole. Lorsque Guingouin sort de son cratère, il écrase les nazis, réduisant ainsi à néant les activités collaborationnistes de la France. Le cyclope est un tableau historique qui sait l'impact d'amitié entre ces deux hommes. Les œuvres de Rebérole expriment la souffrance, le martyr, la douleur. C'est aussi ce que les nazis ont fait endurer aux résistants.